Uriel, Uriel, Uriel... Un ange pas très très gentil. Il a essayé de faire tuer Chloé Decker dans la série Lucifer en jouant avec le hasard. Simplement en bougeant un objet sur le chemin de quelqu'un. Quel salaud ! Bon, évidemment, ce n'est qu'une fiction dans la réalité. Euh... Dans la mythologie angélique, plutôt. C'est un ange très très bon ! Étymologiquement, Uriel ou Uriel vient du Sumérien et signifie la flamme de Dieu ou la lumière de Dieu. Mais on le retrouve aussi, notamment dans le livre d'Enoch, sous le nom de Fanuel. Et qui veut dire le visage de Dieu. Et il porte encore plein d'autres noms. Uriel, Nouriel, Uriane, Jérémiel, Vrétil, Souriel, Sariel, Auriel... Ça fait un peu beaucoup de noms quand même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il est souvent dit qu'il est le quatrième archange, faisant donc partie des sept archanges majeurs dans plusieurs hiérarchies. Pour celle de Salomon, celle de pseudo-Denis l'Aréopagite, ou celle encore de Grégoire le Grand. Contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo d'introduction sur Histoire des Anges. Une erreur de ma part, je m'en excuse. Il en faisait partie pour les catholiques, jusqu'à ce que le pape Zacharie, au 8ème siècle, lors du Concile de Rome, décrète l'interdiction de mentionner des archanges en tant que tels, s'ils ne font pas partie de la Bible. Malgré ça, l'Église orthodoxe et anglicane le considère quand même comme un archange. Par contre, il n'est pas présent dans les traditions juives et coraniques. N'hésitez pas à dire en commentaire si je me trompe. Uriel ne fait pas partie de la Bible catholique, mais il ne sort pas de nulle part non plus. Il est présent dans plusieurs textes apocryphes, et qui étaient inclus dans la Vulgate latine ou la Septante grecque. Dans le livre d'Enoch, il est mentionné au chapitre 20, où il est dit qu'il est l'ange du monde et du Tartare. Ainsi que dans le chapitre 40, où sous le nom de Fanuel, il est dit qu'il est un archange. Dans l'Apocalypse d'Esdras, nous retrouvons Uriel qui dialogue avec Esdras à travers cette vision. On le retrouve aussi dans le livre de Barouk, dans l'Apocalypse de Moïse ou Vitae Adae, ou encore dans l'Apocalypse d'Elie. Mais j'avoue ne pas avoir trouvé d'informations précises. Comme dit plus tôt, son nom signifie la lumière ou la flamme de Dieu, qui représente en fait le savoir ou la connaissance. C'est d'ailleurs lui qui nous aurait fait découvrir les sciences de l'alchimie. Il accorde aux hommes la sagesse, nous guide dans de bonnes directions, pour un meilleur avenir ou nous sortir d'une situation difficile, mais aussi les artistes quand ils sont bloqués par exemple avec le syndrome de la page blanche. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'éclaireur. Ces représentations sont donc liées à ces caractéristiques. On le représente tenant une flamme, symbole du savoir et de la lumière de Dieu, mais aussi avec une épée enflammée, une balance ou un papyrus. Il serait également doté de huit grandes ailes. Uriel est associé à pas mal de choses, on s'en doute. Il serait associé à un point cardinal. Mais pas les points cardinaux de la terre, non, ceux du ciel. Et qui sont en fait, les saisons. Bon par contre, je ne sais pas si c'est le nord ou le sud. Certaines sources disent que c'est le nord, d'autres le sud. Dans tous les cas, Uriel reste lié à l'été. On l'associe à la couleur rouge, au mois de septembre, à la terre et à l'ambre. Je donne des informations que j'ai trouvées, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Dans le livre d'Enoch, il est dit qu'Uriel est l'ange du Tartare. Le Tartare est, pour les grecs, l'endroit où sont enfermés les titans. On dit également que c'est là où sont enfermés les plus grands criminels. Mais aussi là où ont été envoyés les anges déchus. Uriel est donc le protecteur des clés de l'enfer. Et lorsqu'il sera l'heure du jugement dernier, il sera chargé d'ouvrir la porte pour que puisse se dérouler la grande bataille entre les anges et les démons. J'ai également trouvé autre chose en rapport avec une clé. Mais ça se passe au paradis cette fois. Je tiens ces informations de la Bible des anges de Johan Flansberry. Et je ne peux pas vraiment vous dire si ce sont des infos fiables ou un grand ramassis de conneries, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de source. En tout cas, Uriel serait un autre gardien des clés. Mais cette fois, c'est des clés qu'on lui donne. Les âmes qui voudraient devenir des anges apporteraient chacun une clé pour avoir accès au paradis. Et Uriel aurait une fonction de garde du corps. Ou de videur. Et il utiliserait son épée enflammée pour scanner les âmes pour savoir s'ils sont dignes ou non d'entrer au paradis. Il y a d'autres informations dans ce bouquin, comme le fait qu'Uriel serait lié à Noé. Que c'est lui qui aurait prévenu Noé pour le déluge. Ou encore le fait qu'Uriel aurait incarné en réalité le prophète Jacob. Mais de ce que je sais, c'est seulement l'ange Mettatron qui a pu avoir accès à ce privilège, vivant la vie d'Enoch. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Je vous donne ces infos, vous en faites ce que vous voulez. C'est ainsi que se termine ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré. Je trouve Uriel très intéressant et j'ai développé une certaine attirance pour lui. Éclairer les gens à l'aide de la connaissance. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que finalement je fais à travers mes vidéos. Donc, normal que j'aime ça. Et dans un sens, il rappelle un peu Lucifer qui apporte la connaissance aux hommes. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche, mais surtout à partager la vidéo. Vous pouvez toujours me soutenir financièrement au travers de plusieurs plateformes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada